Musique Enfant en situation de mendicité à Kandé, Malanville, talibé la mine d'or des maîtres coraniques. S'il migre au Bénin pour y suivre une éducation coranique, une initiation pratique à la vie et acquérir le sens de l'humilité, ils deviennent un fonds de commerce pour les maîtres coraniques. Le phénomène des talibés se métamorphose à une allure inquiétante dans la partie septentrionale du Bénin où son contrôle semble échapper au gouverneur. De Kandé, Malanville, la réalité est saisissante. Intrusion dans un univers factile à l'endoctrinement, religieux et au crime. Les yeux agarrent une boîte de tomates concentrées ou de beurre margarine, liées par une ficelle au dos, surtout salées habillées en guenilles. Les enfants talibés à peine 4 ans révoluent pour les plus jeunes et 17 ans voient 18 ans pour les plus âgés, pullulent dans les autogares, restaurants, marchés et rues de Kandé, communes situées à environ 640 km de Cotonou. Ce sont des talibés. Ils m'en disent pour manger à leur faim, mais ils sont condamnés à ramener un quota quotidien à leur maître. Un quota qui varie entre 100 et 300 francs CFA par enfant chaque jour, à l'exception du vendredi, où chaque talibé devra ramener au maître au moins 500 francs CFA. Selon une source proche de l'EDRAS ONG, ils sont pour la plupart des enfants venus du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso, et placés chez des maîtres coraniques pour recevoir un enseignement islamique à l'école coranique. En saison pluvieuse, ils aiment moins dans les rues, car retenus par les travaux champêtres dans les champs de leur maître ou Alpha. Au centre de la ville de Malenville, bien qu'ils y soient nombreux, la réalité est tout autre. Ici, certains commercialistes de l'eau ont saché, puis en retard, et des bonbons pour leur maître, pendant que d'autres, accompagnés de l'épouse du maître coranique, vendent des beignets. Rencontrés dans la belle demeure qu'il s'est construite récemment, El-Hajj Mohamed Amisou, maître coranique à Kandi, refusent d'évoquer la question. Il la choutoie laconiquement, que les talibés qui les berges ne m'en disent que lorsqu'ils ne veulent pas, se contenter de ce qu'ils leur donnent à manger. Devant sa mosquée, les talibés qu'on ne rencontre ont les jours dévorés par la faim et leurs peaux sont grisées par la poussière. Des traits similaires à ceux qui font la ronde au centre-ville de Kandi. Dans le village de Boudjekali à Malenville, à l'homme d'un hangar non loin de la mosquée, un enfant attire l'attention parmi un lot de talibés. C'est un garçon bien habillé et chouffleux. Les cheveux soigneusement coiffés et peignés. Lui, il ne m'en dit pas. C'est le fils du maître coranique, l'imam Abdul Ahmed. Il a sous sa responsabilité une dizaine d'enfants talibés. Si les talibés sont nombreux et que je ne peux les nourrir tous, ils ne peuvent qu'aller chercher le monde. Se défend-il pour justifier la randonnée des talibés, expliquant ne recevoir aucun centime des parents pour l'éducation de leur progéniture ? L'imam central de Kandis, Sabi, Gado et Drissou, reconnaît qu'en contrepartie, ces enfants mendient pour apporter de la rente au maître. Pour justifier la pratique, les maîtres coraniques s'affluent sur des recommandations qui seraient inscrites dans le Saint-Coran. Une exploitation de l'enfant visiblement acceptée socialement et que le deuxième a joué au maître de Malenville, Moussa Sambo, relativise. Il est difficile d'appréhender la question dans le sens de l'exploitation des mineurs, étant donné qu'elle est d'ordre religieux. Analyse-t-il. L'imam Jalil Jussouf, secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, n'est pas de ce avis. Il estime que l'islam n'a jamais recommandé que des enfants soient responsabilisés pour la colette de l'aumône. Un point de vue apprécié et renforcé par Salifu Bouraïma, sage et membre du Conseil supérieur de l'Union islamique. Si c'était prescrit, pourquoi ne se soumettent-ils pas en laissant aussi leurs propres enfants à les mendiers ? Interpelle-t-il. Le président du cadre dit alors pour résister, Bouraïma Abdoul Karimou déplore un détournement d'objectifs de départ et une certaine indifférence face au sort de ses enfants. Dans ces conditions, ces talibés ne peuvent pas apprendre la religion et réussissent dans la vie, dénonce-t-il. Mais de peur d'offusquer la communauté musulmane, les autorités n'agissent pas convenablement. Le commissaire central de Kandé juge prudente une intervention stratégique. terreau fait-il en faveur de la criminalité et de la radicalisation. Malgré l'impressionnant arsenal juridique dont s'est doté le Bénin et qui reprime la mendicité des enfants et protège les enfants, les talibés, tels des exclus de la société, sont abandonnés à leur sort. S'il est presque impossible d'avancer un chiffre approximatif, le chef du centre de promotion sociale de Kandé, Christian Paton, évoque un chiffre variant entre 800 et 1000 enfants en situation de mendicité qui sont livrés à eux-mêmes. Leur suivi se retrouve dans la rue, en permanence dans un état crasseux et avec des traits de misère endémique, ils sont à la quête des restes des repas, demandant la charité pour ne pas mourir de faim. Ils vivent comme des rejetés dans la société, une condition de vie qu'ils n'acceptent pas toujours. Pour le président du cadre de dialogue pour exister, Bouraima Abdul Karimou, ces talibés souvent rejetés et accablés d'injures, frustrés et n'ayant pas reçu de l'amour, ne peuvent en donner. Ils deviennent des proies faciles pour les réseaux criminels à la merci des vices comme le vol, la drogue et la prostitution. Ajoute-t-il. En effet, l'école coranique, dans sa forme actuelle, offre peu d'opportunités aux talibés à la fin de leur parcours. Bouraima Abdul Karimou en parle. Aucun avenir réel n'est façonné pour ces enfants qu'à n'ayant ni fréquenté une école formelle ni été initiés à un métier. Ils ne savent rien faire. Leur parcours à l'école coranique n'est même pas sanctionné par un diplôme. Même si certains deviennent des maîtres religieux à leur tour, la délinquance et les réseaux criminels et extrémistes récupèrent le grand nombre. Selon l'imam Ibrahim Sabiru, la majorité des talibés finissent coupeurs de route et en prison. L'État hésite à prendre ses responsabilités en matière de mise en place des mécanismes fiables et efficaces de protection des enfants et de régulation et d'encadrement de l'enseignement islamique. Si dans le contexte de l'éducation pour tous, il est envisagé une diversification de l'offre éducative comme c'est le cas de l'école islamique qui apparaît comme un atout pour faciliter l'accès de tous à l'éducation, le gouvernement ne semble point s'intéresser à ses offres éducatives alternatives. Les curriculaires, les méthodes d'enseignement et d'appartissage, le dispositif pédagogique, tout lui échappe. Caritas à la rescousse Ce 27 août 2019, dans l'après-midi, à la maison des prêtres de Kandy-Fort, localité située à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Kandy, Caritas organise un camp dénommé Boîte à mémoire pour des enfants talibés bénéficiaires du projet de réinsertion des enfants en situation de mendicité à Kandy et Djougou. 50 talibés de Kandy et 53 de Djougou sont sélectionnés pour suivre des critères basés sur des grilles de vulnérabilité. Selon les explications de fidèles Couponou, coordonnateurs du projet, les plus jeunes de 7 à 10 ans ont été inscrits à l'école formelle. Ceux de 11 à 14 ans sont inscrits au programme de cours accélérés. Dans 3 ans, ils pourront prendre part à l'examen du certificat d'études primaires. Par contre, ceux qui ont plus de 15 ans, en plus de suivre des cours accélérés, sont inscrits dans des ateliers de formation au métier de leur choix. En plus de ces kits scolaires et d'apprentissage, ils perçoivent tous les matins des tickets de 150 francs CFA pour le petit déjeuner. Ils apportent aussi une contribution aux cantines scolaires pour s'offrir le repas de midi. Chaque enfant reçoit par le truchement de son tuteur la somme de 9 000 francs CFA par mois. Enrôlés pour la plupart hors avip, ils sont inscrits dans un centre de santé pour leur prise en charge sanitaire. Des maîtres coraniques sont recrutés pour donner des enseignements islamiques à ces enfants. Les premiers résultats forcent l'admiration. Déjà, 9 enfants talibés sont titulaires du CEP dont une fille qui poursuit ses études secondaires. Il est prévu aussi des kits d'installation pour ceux qui sont en apprentissage.